Jean-Michel c'était mon maître de stage et j'ai voulu venir chez lui aujourd'hui parce que c'est un des meilleurs éleveurs du nord, si ce n'est de la Nouvelle-Calédonie. Sur 500 hectares, il a plus de 700 têtes de bétail, c'est énorme. Et pour moi, tu sais, le foncier privé c'est important. La terre privée, ça représente plus que 16% de la surface du pays. Aujourd'hui, c'est ces mecs-là qui vivent dans des réserves. Et pourtant, c'est eux qui travaillent, qui créent la richesse. Parce que tu vois, bon, il nourrit, il connaît en viande, il paie des impôts, il participe à la richesse du pays. C'est un mec exceptionnel. Et c'est pour ça qu'il faut conserver la propriété privée. Parce que c'est elle qui produit. 16% tu te rends compte ? Personne ne le sait. Personne ne le sait. On dit toujours oui, la propriété privée, les grandes étendues, les mecs sont dans des grands espaces, les terres spoliées. 16% de la surface de la Nouvelle-Calédonie. moins d'un cinquième. Et c'est elle qui produit. Il y a un moment donné, tu vois. Il faut aussi saluer ça, quoi. Parce que c'est eux qui nous financent aujourd'hui. Michel Lang, c'est lui qui paye mon salaire. Il paye des impôts. C'est lui qui finance le coltan sur la route. par son travail. Tout seul sur sa propriété. Tout seul. Voilà. Pour lui, la terre n'est jamais trop basse. 68 ans, tous les jours au boulot. Avec 700 têtes de bétail. C'est ces mecs-là qu'il faut monter en exemple. C'est eux qui font la Calédonie. Quelle qu'elle soit, de quelle couleur qu'elle soit, de quelle tendance politique qu'elle soit. C'est eux qui font notre richesse. Les chevaux, c'est la même chose. Ici, on peut trouver un choix ordinaire. Donc il faut trouver un moyen que lorsque Jean-Michel, il arrêtera, parce qu'il devra arrêter un jour. Ils vont plus installer de nouveaux jeunes sur sa propriété pour qu'ils travaillent. Parce que la suite de Jean-Michel ne souhaite pas reprendre. Donc il faut créer les outils qui permettent aux jeunes de reprendre ses activités. Ceux qui n'ont pas forcément la chance comme moi d'être nés dans des familles propriétaires terriennes. Il faut leur donner la chance de venir travailler là. Ça, c'est ce qu'on appelle la SAFER en métropole, qui achète les terres agricoles de gens qui veulent partir et qui les redistribue à d'autres agriculteurs. Mais ça reste toujours privé. Ça reste toujours la possession de l'homme. Parce que lorsque c'est à nous, on y fait plus attention. Lorsqu'un bien nous appartient, on y fait attention. On le valorise, on le cajole. Quand le bien ne t'appartient pas, ça ne marche pas. Il parle de ses chevaux comme de sa famille. Il parle des chevaux comme il parle des gosses. Je vous dire... Je vous dis que j'ai donné les petites fesses.